La magie opère en ce moment sous le chapiteau du Magic Circus dans le canton de Genève. Des enfants venus des quatre coins d'Europe préparent un spectacle unique qui sera diffusé sur six chaînes européennes le 30 décembre prochain. De jeunes talents recrutés dans les meilleures écoles de cirque ont préparé pendant plusieurs mois leur numéro. Yost van Redding s'est glissé dans les coulisses pour nous. Bonsoir François, bonsoir à tous. Ce soir je vous emmène au cirque, un cirque d'un genre un peu particulier puisque tous les spectacles sont réalisés par des enfants qui ont entre 7 et 12 ans. Ils viennent de toute l'Europe et aussi de Russie. Venez, on va aller découvrir ça. Voilà, nous débarquons en plein filage avec le numéro de Leila qu'on va retrouver tout à l'heure. C'est la dernière répétition avant la générale de ce soir qui sera publique. Je rejoins le producteur Damien Hôtet, bonsoir. Bonsoir. Alors le Magic Circus Show, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une grande première. C'est un grand spectacle de cirque avec des enfants qui viennent de 6 pays d'Europe et qui travaillent depuis plus de 6 mois pour préparer leur numéro et proposer ce spectacle au public. Voilà, c'est la particularité de ce spectacle, il ne tourne pas. Par contre, il est filmé, il sera diffusé dans toute l'Europe. Oui, diffusé en principe dans 14 pays. Je dirais même qu'il sera diffusé dans le monde entier puisque TV5 Monde va le diffuser. Donc oui, du Canada à la Chine en passant par les pays co-producteurs. Donc oui, une méga production internationale. Les spectacles, on voit, vous les avez sélectionnés comment ? Alors moi, j'ai sélectionné les numéros avec Sandra Cotting qui est la maître en scène du spectacle. On a reçu les cassettes en fait de 6 numéros par pays. On a fait notre choix, 3 numéros par pays. Merci beaucoup, on va vous laisser travailler parce que de votre travail maintenant dépend le succès du spectacle tout à l'heure. Et nous, on va en profiter pour admirer un peu le spectacle. Voilà, les répétitions battent leur plein. On est en coulisses et on retrouve nos 3 petits Suisses. Voilà, Frédéric qui nous rejoint. Bravo pour ton spectacle, magnifique. Merci. On voit que tu aimes bien faire ça, tu es un vrai showman. Oui, merci. Ben oui, j'adore la scène et le public et tout. Et comment ça s'est passé pour la répétition ? Confiant pour ce soir, la Générale ? Stressé mais confiant. Comment est-ce que tu en es venue au Diabolo ? Ben, c'est quand j'ai réussi à l'école. J'ai passé en voie secondaire, baccalauréat, VSV. Et ma mère voulait m'offrir un cadeau pour l'été. Alors j'ai demandé un Diabolo et puis je me suis entraîné 2 heures par jour depuis ce jour-là. Et ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant ? Depuis 2 ans. Merci beaucoup, Frédéric. Leïla, une souplesse incroyable, un numéro génial. Pour toi, c'est un petit peu l'aboutissement d'un rêve d'arriver maintenant à la piste aux étoiles ? Ben oui, c'est sûr. C'est chapitre, il est magnifique et tout. Sinon, des spectacles, j'en fais assez souvent, à peu près un ou deux par mois, mais pas dans des chapitres aussi beaux. Ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que tu fais une école de cirque plus de la danse. Oui, la danse, c'est juste pour aider pour le cirque. J'en fais qu'une fois par semaine. Mais le cirque... Et tu arrives à combiner les deux, école, répétition, le cirque, la danse et tout ça. Ben oui, je fais mes devoirs après le cirque et puis voilà. C'est dur quand même, non ? J'entends physiquement à voir les exercices que tu fais. Ben oui, un peu, mais ça va. C'est un rêve. Oui. Merci beaucoup, Laïla. Et Mirko, le magicien ? Alors, ça fait longtemps que je veux savoir comment ça marche, ces anneaux. Comment est-ce que tu fais ça ? Montre-nous. Je ne peux pas vous le dire, je suis un professionnel. Les magiciens ne rêvent jamais leurs secrets. Ah oui, bon, alors ma foi. Il faudra qu'on vienne te voir au spectacle. Mirko, comment est-ce que tu en es venu à la magie ? Tu as commencé avec tes parents, avec des copains. Comment on s'entraîne quand on est magicien ? Eh bien, en fait, on s'entraîne. J'apprends beaucoup par moi-même avec des livres, des DVD. Et par exemple, quand j'ai commencé, j'ai pris des cours pour apprendre, par exemple, les cartes, pour apprendre, par exemple, les anneaux. Voilà. Et il y a des groupes de magiciens, vous vous retrouvez entre magiciens pour vous échanger des tours ? Oui, oui, il y a des clubs, par exemple, je fais partie du club de magie de Lausanne. Et tous les mois, il y a une réunion et on échange des tours, on parle d'actualité magique, voilà. En tout cas, bravo, bravo à vous trois et merci beaucoup. Et puis, pour ce soir et demain, on ne dit pas de gros mots, mais le cœur y est. Bravo, merci. Et voilà, si vous voulez voir ce spectacle, je vous donne rendez-vous le 30 décembre. Il sera diffusé sur TSR1. Voilà, très bon week-end à vous. Merci, c'était bon.